Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture. Je continue de vous parler de mes dernières lectures que je n'avais pas pu vous présenter dans la vidéo précédente. Et puis il vient de s'ajouter les différentes lectures que j'ai pu faire depuis. On commence avec un des livres papiers que j'ai à vous présenter et c'est Le Faiseur de Rêves de Lainey Tyler qui est sorti aux éditions Lumaine sur la même couverture que la couverture VO qui est absolument magnifique avec ce bleu et ce papillon en relief. On est ici dans de la fantaisie et on va suivre le jeune Laszlo qui est un jeune homme qui a toujours été très rêveur et en particulier à propos d'une certaine cité dans laquelle il y avait toujours, on lui a raconté énormément de contes autour de ces dômes faits en or, autour de cette magie qui prospère, autour des guerriers qui sont à la fois forts et à la fois très redoutables. Et en fait du jour au lendemain il va se rendre compte qu'il ne se souvient pas du nom de cette cité et que la plupart des gens ont oublié qu'elle existait. Pour lui il va dédier sa vie à la recherche d'informations pour retrouver cette cité et comprendre pourquoi d'un seul coup il a l'air d'avoir disparu de la mémoire collective et il va avoir la chance d'être choisi pour finalement s'y rendre sauf qu'il va se rendre compte qu'il va faire des rêves assez étranges à propos d'une jeune fille complètement bleue et il va essayer de découvrir l'ensemble des mystères de cette cité oubliée, de cette jeune fille bleue. Ce livre là je ne l'ai pas autant aimé que ce que j'ai pu voir comme critique absolument fantastique à propos de cette lecture, on est dans un monde très onirique et j'ai beaucoup aimé ce que l'auteur pouvait nous proposer dans ce livre on sent qu'il y a un monde qui est très vaste, qu'on a beaucoup de contes qu'il y a une civilisation qui s'y est vraiment installée, qui est un passé et qui aura un grand futur. On ne va pas entièrement la visiter dans ce premier tome et je pense qu'on aura plus d'informations dans le deuxième. On a toute une partie autour de dieux et déesses que j'ai aussi bien aimé, la façon dont l'auteur pouvait les aborder et les sujets qu'ils étaient traités, on peut se remettre en question en fait sur certaines croyances autour de ce livre et pourtant je ne suis pas arrivée à vraiment rentrer dedans, j'avais l'impression d'avoir toujours un décalage avec les personnages et de ne pas me sentir très proche d'eux. J'ai pourtant vraiment pas rechigné à ouvrir ce livre et à lire en fait, on ne sent vraiment pas les pages passées, pourtant c'est un petit bloc mais voilà, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai fait un espèce de blocage, je ne suis pas, je ne me suis pas sentie proche des deux personnages qu'on va suivre parce qu'on a une interdance de point de vue qui est vraiment intéressante mais voilà, moi j'ai eu une espèce de façade avec eux, je ne suis pas arrivée à rentrer complètement dans le livre et du coup je ne sais pas, je ne pense pas que j'essaierai de lire la suite parce que même si j'ai apprécié la lecture et la plume de l'auteur qui est vraiment fantastique dans ce livre-là voilà, ça ne m'a pas plus plu que ça et du coup je n'ai pas forcément envie de savoir ce qu'il va se passer par la suite. Je continue avec une réécriture de contes, donc c'est Thief of Karaman de Lucie Tempès donc ce livre-là, je l'ai eu via Netgalet et ici on est vraiment dans une réécriture d'Aladdin que j'ai trouvé assez innovante par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs dès qu'on commence à lire le roman, on sent qu'au vu des trois personnages principaux qui nous sont présentés qu'il va y avoir plusieurs termes compagnons, qui vont aller dans plusieurs contes et on arrête tout de suite à distinguer qui va représenter quelle héroïne puisque là on est plutôt sur des héroïnes et ici par contre on va plutôt se focaliser sur la réécriture d'Aladdin on va suivre Ada qui est une jeune femme qui a pris l'art de voler pour survivre elle préfère voler aux riches qu'aux pauvres mais voilà, c'est vraiment la chose dans laquelle elle excelle et un jour elle va être réquisitionnée par une sorcière pour aller retrouver une lampe je vous laisse deviner de quelle lampe il pourrait s'agir et pour ça elle va devoir participer au concours un espèce de concours un petit peu comme la sélection pour trouver la future épouse du prince héritier du royaume et du coup voilà, elle va participer à cette sorte de concours pour elle simplement pour rentrer dans le palace et aller voler la lampe, aller la retrouver on va dire non pour essayer de devenir la future princesse mais il va y avoir plusieurs péripéties qui vont se dérouler alors ce que j'ai aimé c'est que la réécriture d'Aladdin fait d'Aladdin une jeune femme pour une fois on change un petit peu les genres sur cette réécriture de contes donc même si on sait qu'il y a certaines choses on sait comment elle va un petit peu se dérouler ça change comme ça change de perspective on va dire on peut se retrouver un petit peu plus perdu et c'est ça qui est pas mal c'est qu'au moins on n'anticipe pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut voir arriver à mille lieux dans ce roman heureusement qu'il y a cette petite touche en plus ce que j'ai bien nommé aussi c'était la romance qui est vraiment en fond dans ce roman là elle ne prend pas le pas sur l'action et sur la découverte de ce royaume et de cette vie qui est très différente de celle qu'Ada avait l'habitude de vivre avant même si on arrive à deviner l'identité de l'homme pour lequel Ada s'était prise ça reste... voilà ça gâche pas on va dire l'ensemble de la lecture et surtout les sentiments se développent petit à petit et n'ont pas de conclusion à la fin de ce premier temps on attend de savoir ce qui va se passer dans la suite en particulier avec ce petit cliffhanger qu'on peut avoir les points un petit peu plus négatifs c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient trop faciles pour l'héroïne elle se lit d'amitié avec deux autres de ses concurrentes en... je sais pas... en trois phrases alors qu'elle ne se connaissait pas avant qu'Ada elle est en train de mentir sur son passé et que peut-être qu'il y en a une qui a découvert qu'elle avait menti sur son passé mais voilà elles sont pourtant très différentes viennent de milieux différents elles sont vraiment plus concurrentes et d'un seul coup elles vont devenir amies en deux secondes ça c'était pas super possible pour moi heureusement ça m'a pas gênée dans le reste de ma lecture et voilà il y a quelques deux ou trois actions comme ça par la suite qui sont un petit peu trop simples qui vont peut-être un petit peu trop vite mais dans l'ensemble c'était une bonne lecture et j'ai envie de savoir ce qui va se passer et de voir comment l'auteur va faire la réécriture des autres contes on continue cette fois-ci avec de la romance young adult avec Alex Approximately de Jen Bennett qui est comme je viens de le dire une romance young adult ici on va suivre Bailey qui est une jeune femme fan de cinéma et elle échange depuis plusieurs mois avec un certain Alex ils ont énormément de choses en commun et voilà ils ont l'habitude de s'écrire un petit peu tous les soirs de regarder des films l'un voilà chacun chez soi ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés ils ne se sont jamais envoyés de photos mais ce que c'est Bailey c'est que ce jeune Alex habite dans la même ville que son père et circonstance elle va devoir retourner vivre avec son père sauf qu'elle ne le dit pas à Alex parce qu'elle aimerait bien voir essayer de retrouver qui il est dans cette ville et voir si la mayonnaise peut prendre on va dire en termes physiques elle ne peut pas gâcher les relations qu'ils peuvent avoir un petit peu épistolaire en tout cas en ligne et voilà il préfère d'abord voir à quoi il ressemble et un petit peu lui parler de manière physique sans qu'il lui ne sache que c'est elle je suis en train de m'envoyer et voilà tous ses plans en tout cas pour l'été vont un petit peu tomber à l'eau quand Porter va arriver dans sa vie et qui va un petit peu foutre le bazar je vais commencer avec le seul point négatif sur ce livre là c'est que les conversations entre Bailey et Alex sont très très courtes on les voit au début de chaque chapitre ou à la fin de chaque chapitre et en fait on n'arrive pas à sentir je trouve en tout cas pour moi la connexion, la grande connexion qu'ils peuvent avoir on nous dit que ça fait des mois qu'ils communiquent qu'ils ont l'habitude de voir des films d'échanger en point de vue sur certains films même quand ils ne sont pas d'accord et là c'est pas du tout ce qu'on a on a des conversations très très courtes de 5 ou 6 messages ils ne se disent rien d'important dedans et voilà petit à petit les conversations vont un petit peu mourir et voilà c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé pouvoir ressentir cette connexion qu'ils avaient en ligne avant de voir évoluer le reste du roman mais c'était le seul point négatif parce que sinon ça a été un gros coup de coeur j'ai été emballée par cette lecture pourtant ça suit elle suit je m'excuse pas mal de schémas de young adult romance qu'on peut trouver un petit peu partout il n'y a rien d'extraordinaire tout ce qui va se passer n'a rien d'extraordinaire non plus il y a même des fois on pourrait lever les yeux au ciel parce qu'à chaque fois que les personnages essayent de se retrouver l'un avec d'autres il va se passer quelque chose mais sinon pour moi ça a été une très bonne lecture on a Bailey et Porter qui sont deux personnages aux antipodes qui au début ne peuvent vraiment pas s'entendre et petit à petit on va voir comment certains événements ce qu'ils vont partager ce qu'ils vont vivre va changer leur relation et comment leurs sentiments vont se modifier la romance n'est pas trop rapide au début il y a un moment c'est vrai qu'elle prend un tournant peut-être voilà j'ai trouvé un peu brusque mais les difficultés vont quand même arriver par la suite tout ne va pas être très simple et vraiment j'ai passé un super moment avec ces personnages c'est une lecture d'été absolument entraînante envoûtante parce que ça se passe à côté de la plage il y a des surfers et en cette fin d'été ça fait encore penser qu'on encore pensait aux vacances ça fait du bien et je continue avec une énorme déception pour moi c'est Mirage de Somia Daud qui avait sa couverture magnifique qui me fait craquer ce résumé qui donnait absolument envie c'est de la fantasy young adult on va suivre Amani qui est une jeune femme qui fait partie du peuple qui a été conquis par les Vartek et la vie n'est vraiment pas simple en particulier quand elle va être emmenée du jour au lendemain au palais royal pour servir de double à la princesse qui a beaucoup de menaces qui pèsent sur sa vie et du coup à chaque fois qu'elle veut faire une apparition publique elle ne veut pas elle y être au risque de perdre la vie donc ça va être Amani qui va devoir faire ça et voilà ça va pas en tout cas ce qu'il nous doit être dit dans le résumé c'est que ça ne va pas être simple pour elle de sans cesse jouer sa vie et aussi quand il va avoir une romance avec le prince qui est promis à cette princesse qui va petit à petit s'installer alors énorme déception le début du roman avait super bien commencé on entre tout de suite dans le vif du sujet moi je me suis bien apparentée au début à Amani cette jeune femme qui essaye d'être forte bien que la vie ne soit vraiment pas simple pour son peuple, pour son village et qui va se retrouver dans ce palais à être brutalisée et qui voudrait se serrer les coudes avec d'autres personnes qui sont du même peuple qu'elle mais qui pour chacun chacun est devenu solitaire puisque personne ne fait confiance à personne un mauvais pas pourrait coûter la vie à n'importe qui et ça va s'arrêter là je pense que les 50 premières pages sont très bien et ensuite c'est tombé à l'eau tout va super vite Amani va être emmenée au palais et ensuite son apprentissage on va quasiment pas le voir passer les premiers événements sur lesquels elle va devoir remplacer la princesse vont passer aussi super vite tout va se passer nickel pas de problème, pas d'attentat à sa vie on n'en a pas du tout en tout cas jusqu'à ce que je me sois arrêtée parce que je me suis arrêtée vers la fin je n'en pouvais plus il n'y a pas d'action il n'y a pas vraiment d'attentat à sa vie il n'y a pas de challenge au final donc voilà tout se passe très bien d'un seul coup aussi l'aide d'une femme va changer d'avis sur la princesse qui était horrible trois pages avant et qui d'un seul coup va un petit peu devenir comme son amie elle va pouvoir lui demander un petit peu ce qu'elle veut et puis ça va passer de même pour la relation avec le prince la romance ah d'un seul coup ils vont tomber presque dans les bras l'un de l'autre et puis bon personne ne se dit que ça pourrait être dangereux pour eux qu'ils risquaient d'être en danger l'un à l'autre de tomber amoureux parce que bah elle elle c'est pas la princesse lui il est promis à la princesse voilà donc franchement je me suis voilà je me suis clairement ennuyée dans ce livre là j'ai levé au ciel les oeufs au ciel toutes les trois pages et du coup je ne l'ai pas terminé et je pense que je suis j'avais tellement envie de l'aimer ce livre que ça me le fait d'autant plus je suis d'autant plus déçue et peut-être que ça transparait dans cette vidéo parce que moi je m'attendais à tellement plus et malheureusement ça n'a pas été le cas je termine avec The Brightest Stars de Anna Todd donc c'est une copie avancée que j'ai reçue sur ma listeuse de la part des éditions qui édite ce livre contre une revue une chronique honnête de ce livre là il est d'ailleurs sorti en hardback et il sort en paperback le 18 septembre je ne sais pas si j'aurais posté cette vidéo avant ou après en tout cas mon avis sur le blog a été posté avant donc là on est dans une romance new adulte tout ce qui change de sa saga after et c'est pour ça que je vais donner une nouvelle chance où on va suivre Karina qui est une jeune femme qui essaie de prendre son indépendance vis-à-vis de sa famille en particulier de cette vie militaire parce qu'elle habite depuis qu'elle était en France dans un camp militaire son père était haut gradé elle a l'habitude d'habiter là-bas ou en tout cas proche du camp et elle a une vie à peu près tranquille elle se débrouille elle arrive à gérer son indépendance c'est une masseuse et jusqu'au jour en fait sa vie était à peu près tranquille jusqu'au jour où arrive Kael qui est un jeune homme qui revient d'Afghanistan qui a vécu des choses je pense assez compliquées qui est très mystérieux et très secret qui parle très peu et qui va sans le vouloir lui-même un petit peu chambouler toute sa vie voilà j'ai bien aimé le contexte vraiment adulte on sent que les personnages sont plus matures ça vient pas forcément de leur âge mais aussi du contexte militaire qui amène quelque chose d'un petit peu plus on va dire sérieux on sent que tout le monde a pas eu une enfance facile ça a pas été facile pour Karina quand son père est parti énormément de fois en déploiement Kael je pense qu'il a vécu des choses dont il n'a pas envie de parler et qui sont très durs pour lui qu'il retient pour lui voilà il les a vécu en Afghanistan et voilà ça pose un contexte bien plus mature, plus sérieux on est loin des je t'aime, je t'aime plus, je t'aime plus que j'avais pu voir dans After et que j'avais absolument détesté et on a une trame de romans qui peut se retrouver un petit peu partout c'est pareil on a pas quelque chose d'absolument exceptionnel mais j'ai quand même bien aimé cette lecture ça n'a pas été un coup de coeur non plus mais on a voilà on a Kael qui est assez mystérieux secret et surtout Karina qui ne va pas tout de suite s'est penché sur son physique magnifique dès qu'elle va le voir au contraire pour une fois voilà le personnage féminin va pas tout de suite voir son physique elle va plutôt se demander un petit peu quel est ce drôle de personnage qui parle très peu, qui lui en dit très peu et qui a l'air assez timide et puis petit à petit ils vont apprendre à se découvrir mais Kael va garder cette partie de lui assez imprévisible on ne sait pas trop comment il va réagir aux diverses choses ce qui permet de garder un petit peu l'intérêt du lecteur au cours du roman sur les points négatifs pour moi ça a été les chapitres qui sont très très courts parfois j'ai l'impression que c'était 4 pages et en fait il y a une soirée auquel Karina et Kael vont aller vers le milieu du roman et j'ai l'impression qu'il a duré les 3 quarts du roman parce que je crois qu'on a 10 chapitres sur cette soirée et en fait moi quand je termine un chapitre souvent les dernières phases sont assez portos de sens ou alors on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer et pour moi le chapitre suivant c'est soit on a cette fameuse chose qui se passe soit on passe un autre jour, un autre moment, quelques temps plus tard alors que là pas du tout, on avait la fin qui menait un petit peu en suspens et puis la suite on continuait comme si le fil du temps ne s'était pas arrêté et du coup à chaque fois moi ça me coupait j'avais l'impression de me couper dans la lecture et en fait quand je disais la suite je me disais mais en fait c'est la continuité du truc d'avant il s'est rien passé d'exceptionnel entre les deux et voilà moi ça m'a vraiment coupée et du coup j'ai eu l'impression que cette soirée a duré 10 ans et à contrario dans le développement de la relation entre Kael et Karina on a des événements majeurs qui vont nous être racontés en quelques phrases et j'aurais bien aimé les vivre parce qu'ils étaient assez importants pour la mise en place justement de cette romance et voilà du coup je m'étais attendue à un peu plus de difficultés dans la romance je ne vais pas forcément l'avoir au début heureusement vers la fin on a un petit twist qui va faire que les difficultés vont être là et ce qu'on a pu voir dans le prologue va se conclure et va arriver vers la fin donc voilà j'ai été assez mitigée ça n'a pas été une lecture au coup de coeur une romance que je n'ai pas voulu lâcher que j'ai voulu lire d'une traite mais ça a été quand même une bonne lecture et j'ai été contente de retrouver la plume d'Anatode dans ce New Adult voilà c'en est tout pour cette update lecture j'espère qu'il vous aura plu je pense qu'il va durer assez longtemps mais comme je n'avais pas eu énormément de temps depuis la dernière fois pour filmer cette update je me suis dit cette fois je filme tous les livres que j'ai lu histoire que vous ne soyez pas trop en retard par rapport à ce que j'aurais pu poster sur le blog et que moi aussi je me souvienne quand même de ces livres que ce soit assez frais n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez lu certains de ces livres si j'ai pu vous donner envie avec ces lectures surtout je vais vous souhaiter une bonne journée de très belles lectures et à très bientôt et à très bientôt